Tout allait super vite, comme je l'ai dit, on était parti sur un single et il a tellement cartonné qu'il fallait faire un album. Alors l'après en mai de mois, ça n'a pas été facile à gérer, en ce sens que j'étais tellement, comme on dit, bankable. Je ramenais tellement d'argent, il y avait tellement de revenus, aussi bien pour la maison de disques que pour les producteurs, que pour les produits dérivés, pour les trucs téléphoniques, enfin bref, les fan clubs, les machins, que ça a été très compliqué de pouvoir évoluer dans le sens où je voulais évoluer. Et il s'est opéré à une transformation, c'est-à-dire que le succès, je pense, a quand même pas mal transformé les rapports que je pouvais avoir avec la production. Je suis arrivé chez Jacques Martin à un moment où je n'avais plus du tout d'espoir de faire de la musique mon métier, dans le sens, on va dire, chanteur. Et c'est la fête, vous avez gagné un short. Évidemment que je voulais que la musique soit ma vie, puisque j'avais décidé de devenir prof de musique, en fait, tout simplement. Et j'avais une bourse d'études pour ça, sauf que je n'avais pas grand-chose pour manger, donc je cherchais des à côté. Et j'ai appris par connaissance, machin, qu'il y avait une place qui était dispo pour travailler chez Jacques Martin. Et c'était parfait, parce que c'était juste le samedi. On travaillait le samedi, c'était diffusé le dimanche. Et ça tombait bien, parce que moi, j'avais des cours toute la semaine. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que l'histoire est complètement dingue, parce qu'au moment où, on va dire, j'ai baissé les bras, honnêtement, où j'ai arrêté de courir les castings et les auditions, on m'a proposé de faire un bout d'essai en studio, le soir même, où je suis venu chercher le boulot chez Jacques Martin. Je me suis pas tellement rendu compte, enfin, j'ai pas tellement eu le temps de prendre du recul sur le succès, sur le changement de vie, tout allait super vite. Comme je l'ai dit, on était partis sur un single, et il a tellement cartonné qu'il fallait faire un album. Sauf qu'il fallait que je fasse un album pendant que je faisais la promo. Et à l'époque, la promo, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas Spotify. Donc, c'était interview radio, presse écrite, interview télé, plateau de télé, reportage à l'extérieur. C'était du non-stop. J'avais toute la journée, on va dire pour une journée, j'avais deux pages de fax, feu fax, où on me disait, ben voilà, tu vas faire ça, 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 et l'autre page, je vais faire ça, 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 ça. Ça, c'était toute ma journée. Et le soir, il fallait que je trouve le temps d'écrire, d'aller en studio, d'enregistrer ma voix. Pendant deux mois, ça a été complètement dingue. Et même après, c'est-à-dire que quand les singles sortent, ils m'arrêtent pas, t'arrêtes pas. J'avais une capacité à dormir dans les transports, c'était dingue. En voiture, en train, en avion, je me posais, je dormais parce que sinon, je pouvais pas dormir. Donc, je me suis pas, ça a pas été dur à gérer, pas du tout. Ce qui a été difficile, c'est de pouvoir évoluer dans le sens où je voulais évoluer. C'est-à-dire que ça a tellement fonctionné que la production, elle voulait surtout pas prendre de risques et me permettre de faire des choses, voilà, un peu différentes. Je partais souvent à l'étranger à cette époque-là, quand j'avais des pauses, ce qui n'était pas souvent, pour pouvoir être incognito. Mais sinon, franchement, il n'y a vraiment pas de quoi se dire, ah mon Dieu, je suis connu, c'est dur. Non, il y a un moment où il faut se calmer, c'était pas du tout dur. Je trouve ça génial, quoi, c'est un encouragement. On t'écrit de partout, on m'écrit même du Cameroun, on m'écrit du Sénégal, on m'écrit de partout en France. Moi, quand j'ai un courrier, ma journée, elle s'illumine, quoi. Alors, à cette époque-là, j'ai fait de la promo de dingue. En fait, il s'est passé un truc, c'est qu'on devait sortir en deuxième single, on devait sortir Vivre Sans Elle. Donc, Vivre Sans Elle rentre sur les radios, et là, la production, on a fait, ah ! On est en train de sentir que les boys bands sont en train de se casser la gueule, et Vivre Sans Elle avait vraiment un côté up-tempo. Ils se sont dit, non, non, il faut partir sur autre chose. Une couleur qui me ressemble plus, à savoir la musique latine, et les choses en espagnol, notamment Lola. Et ils ont fait machine arrière, et ils ont retiré ce single, ils ont voulu mettre Lola. Et là, les radios, elles n'ont pas du tout aimé, parce qu'elles avaient embrayé sur Vivre Sans Elle. Donc, il y a une sorte de veto des radios. Et du coup, Lola, le seul moyen que j'avais de pouvoir faire connaître Lola, ça a été les télés. Lola n'est pratiquement pas passé en radio. Par contre, le clip, j'ai fait quantité de télé pour faire la promo, quoi. Et c'est très marrant, parce que je vois comment j'étais au début. J'ai revu, il n'y a pas longtemps, des images de 8 machines, où je me croyais en concert, quoi. C'est-à-dire que je chantais, puis je regardais les gens, ouais ! Mais il fallait regarder la caméra, tu vois, comme je fais là, en fait. Et au fur et à mesure du temps, je commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et tu vois, je calculais le moment où je tournais la tête, où j'allais regarder. Voilà, il y a une sorte de jeu. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai vraiment adoré à cette époque-là, c'est découvrir comment jouer avec les réalisateurs en live, quoi, sur l'instant. Et parfois, je me suis vraiment régalé. C'était génial, c'était un jeu. C'est clair que Ricky Martin, moi, je l'ai vu, j'étais encore dans les coulisses de Jacques Martin. Donc, j'étais déjà, comment dire, très inspiré par la musique latine, parce que j'avais passé un moment en Argentine, et j'adore la langue espagnole, et j'adore la musique latine, et de la salsa, j'en écoutais tout le temps. Donc, c'est clair que, quand il est arrivé, je ne pense pas que ce soit ça qui ait déclenché No Lidaras, qui est la version espagnole d'Emmène-moi. Mais je savais déjà, de toutes les manières, que j'allais faire des titres en espagnol, c'était sûr. D'autant que j'avais vraiment carte planche sur cet album à partir du moment où c'était efficace. La comparaison s'est faite, on m'a assez rapidement, après m'avoir appelé le boss Ben Ali tout seul, on m'a appelé Ricky Martin français, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je joue vachement là-dessus. Toutes les statistiques, les réussites, les disques d'or, les numéros, machin, ça, c'était vraiment des préoccupations de la production. À un moment, je me rappelle très bien, j'ai dit, mais j'en peux plus de faire des photos et des télés, à un moment, je voudrais faire de la musique, tu vois, j'enregistre un album, ça dure deux mois et demi parce qu'on l'a fait à une vitesse folle, et puis après, plus de musique, mais plus de musique, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, quoi, c'était complètement fou. Vous pourrez retrouver Alan sur une grande scène parisienne en septembre 98, mais pour l'instant, on ne dit pas où et tout ça, tu reviendras pour ça. C'est la surprise. Oui. Lulu ? Oui, le single, parce qu'il faut bien bosser. Lola, Alan Théo ! Merci. Veux-tu l'ouvrir ? On prend le à ton public, on prend le à ton public, vas-y. Attention. Ouh là 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 ! Et c'est là qu'on m'a dit, écoute, il faut quand même que tu t'y mettes, parce que si tu veux remplir des concerts, il faut que les gens, ils te voient, ils aient envie de te voir, ils aient envie de connaître d'autres choses de toi qui rentrent un peu plus dans ton intimité. C'était un peu les réseaux avant l'heure, quoi. Et je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit, mais j'ai quand même compris. Ce n'était pas trop mon truc. Moi, ce que je voulais, c'était faire des concerts. Et heureusement, j'en ai fait. J'étais condamné, et on me condamnait d'ailleurs, à rester dans cette image. Et moi, j'avais envie d'évoluer, comme tout le monde, tu vois. Quand tu écoutes de la musique, d'une année à l'autre, tu ne vas pas écouter 100 fois le même album. Et c'est ça qui a été difficile. Il a fallu que je me libère de mon contrat. Il y a eu un an et demi de procès. Mais ça m'a appris à prendre confiance en moi avec le temps et à faire les choses par moi-même, à voir de quoi j'étais capable. Et puis aussi, ça m'a appris à encaisser mes erreurs, à accepter mes fulgurances, mes coups de tête, et aussi mes succès. Mais aussi petit soit-il, je peux te dire que quand tu arrêtes de t'appeler Alain Théo parce que personne ne te prend au sérieux, et que tu commences à faire du rock, et que tu montes un groupe, et que tu fais plein de petits concerts dans des cafés, dans des bars, et que les gens qui sont là ne savent même pas que tu t'appelles Alain Théo, et ils viennent parce qu'ils ont découvert ta musique sur Internet, c'est un succès énorme, voilà. Et il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres choses que j'ai pu faire par la suite parce que je me sentais libre, notamment pour Reprends les armes, où là j'ai vraiment incarné un personnage complètement dingue, et c'est clair que ça, ça a été possible que parce que je me suis battu par ma liberté, donc à partir du moment où tu te bats pour ta liberté, tu ne peux pas faire « oh, je glisse tranquille ». Il y a un moment où tu te regardes dans la glace, tu te dis « mais attends, j'ai galéré pour tout, pour faire quoi ? » Pour être tranquille, ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pris certaines décisions récemment concernant Génération Boisbane, etc., parce que je faisais partie de Génération Boisbane, un combo qui chantait les titres des Boisbane, et à un moment où je me suis dit « voilà, j'ai fait le tour, je vais passer à autre chose ». Et eux m'ont dit « mais t'es fou ! » « Oui, mais j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre avec la musique ».